Madame la Présidente, Edouard Martin, vous avez une minute trente. Merci Madame la Présidente. La stratégie énergétique globale déclinée dans le rapport Sodar-Gaz va plutôt dans le bon sens. En effet, reprendre les objectifs du rapport Delvaux, qui prône trois orientations contraignantes, réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, arriver à 30% d'énergie renouvelable et 40% de gain d'efficacité, sont plus ambitieux que ceux retenus par le Conseil et on ne peut que s'en féliciter. Néanmoins, il y a quelques points qui posent problème, et notamment l'exploitation du gaz de schiste et plus largement les combustibles fossiles non conventionnels. Souligner et seulement souligner que l'extraction de ces combustibles n'est pas très propre n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous sommes nombreux à estimer que l'utilisation de la fracturation hydraulique, une technologie mal maîtrisée en Europe, induit des risques et des effets néfastes pour le climat, l'environnement et la santé publique. Y compris sur le plan économique, les retombées seront très en deçà de celles attendues ou promises par certains experts. Les coûts d'exploitation sont beaucoup plus élevés qu'aux Etats-Unis et les stocks de gaz sont aussi moins importants. D'ailleurs, les entreprises pétrolières américaines elles-mêmes en reviennent en arrêtant les forages en Pologne et en Hongrie. Et même l'impact sur l'emploi illimité, les experts estiment qu'une croissance de 0,1 à 0,2% du nombre total des travailleurs dans ce secteur. Donc, nous invitons les Etats membres à ne pas s'obstiner dans ce qui pourrait être une faute majeure à l'encontre de la planète et des jeunes générations. Il faut arrêter les activités d'exploration et d'extraction de combustibles non conventionnels. Nous avons les moyens, à condition de le vouloir, de soutenir les politiques énergétiques favorables à l'emploi et à la préservation de la planète. Merci. Merci beaucoup. Ludac Niedermeyer, vous avez une minute trente. Merci, chers collègues. Je vais commencer par vous dire que je me félicite de la qualité du rapport, tout comme l'idée d'une union pour l'énergie.